Musique Vendredi 29 juillet 2022, le premier maire adjoint de la commune de Libreville, Serge-William Akasaga Okinda, qu'entourait ses collaborateurs, entretenait les membres adhérents du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon d'Isiltec, en présence de leur responsable Jean-Robert Meignet, dans les jardins de l'hôtel de ville. Au cours des échanges entre les différentes parties, la question sur la mise en application très prochaine du décret numéro 311-PR-MTCA du 2 avril 2004, fixant les conditions d'exploitation des véhicules assurant le transport public urbain. Pour le CILTEG, il est aujourd'hui nécessaire de réorganiser et formaliser l'activité du transport sururbain dans la capitale par un mode d'identification défini aux articles du dit décret, afin de pallier aux problèmes d'insécurité et de professionnaliser ce secteur. Cette mesure va contribuer aussi à faire diminuer l'insécurité, puisque désormais on aura des données fiables sur ceux qui font le transport sururbain et sur les zones dans lesquelles ils exercent. Cette mesure va également permettre de lutter contre la concurrence déloyale, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel particulier qui rentre de son travail peut prendre son véhicule, aller dans un site de transport pour transporter des gens en prédant les clients des vrais suburbains qui, eux, payent les taxes à la mairie et qui ont beaucoup d'obligations. Donc ça va permettre aussi de lutter contre la concurrence déloyale de ceux qui sont restés réellement clandestins, parce que les clandons ne le sont plus aujourd'hui puisque ce sont des taxis suburbains. Donc nous pensons que cette mesure-là va contribuer à la réorganisation du secteur des transports suburbains en améliorant le transport suburbain, en permettant d'identifier les gens, en ayant une donnée fiable de ce transport-là et va contribuer à professionnaliser le secteur suburbain, puisque désormais ce ne sera plus fait de manière accessoire ou de manière occasionnelle par des gens, mais c'est une véritable profession, une véritable activité réglementée par la loi et ça permet de faire évoluer le secteur des transports suburbains et de tourner définitivement la page du concept de clandons qui était basé sur la médiocrité, sur des vieilles voitures, sur des choses qu'on veut changer. En vue de résorber l'insécurité dans la cité, les autorités municipales veulent faire appliquer les dispositions prises par le gouvernement en passant par la communication directe avec les acteurs concernés. Il s'agit d'une opération de mise en forme. Nous avons, il y a quelques mois, eu la communication du gouvernement de Libreville sur la question de l'insécurité dans le secteur des transports. Et donc, nous avons appelé nos partenaires pour rappeler un certain nombre de dispositions qui vont permettre de les distinguer des particuliers. Il s'agit donc ici de la remise aux normes, donc aux couleurs jaunes des transporteurs des secteurs périphériques de Libreville pour permettre facilement de les distinguer des particuliers qui s'improvisent clandons. La problématique de la tarification des transports sururbains qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs mois n'était pas en reste lors des échanges. Nous commençons par distinguer les partenaires, ensuite rappeler les dispositions de loi progressivement pour les accompagner. Il y a beaucoup de difficultés qui jaugent leur secteur. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, même quand Pierre Amogemba prend cette décision-là, cette loi. Le carburant était à combien ? Aujourd'hui, il est à combien ? Il y a ces réalités-là qui ne doivent pas nous échapper. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le but n'est pas d'étouffer, d'asphyxier nos partenaires, mais de les accompagner. Donc nous allons problème par problème, commençons par les identifier. Ensuite, nous pourrons distinguer les particuliers qui s'insurgent dans leur secteur, qui viennent leur prendre des clients, parce que c'est aussi ça. Quand les clients sont partagés entre les ayants droit et les autres, vous comprenez qu'ils n'arrivent pas à faire leur chiffre du jour. Et à partir de ce moment, certains sont tentés de vouloir augmenter le prix de la course. Donc nous allons essayer de les accompagner, d'encadrer le secteur et de les accompagner progressivement, pour qu'ils puissent mieux vivre de leur secteur d'activité, mais que surtout nous ayons un meilleur contrôle sur le transport en zone périphérique, sur ce qui est fait, sur la sécurité de nos compatriotes qui empruntent ces transports. Les propriétaires des véhicules à usage de transports communement appelés « clandos » ont un délai de trois mois de respecter l'instauration d'une couleur unique jaune pour une meilleure identification dans la ville de Libreville. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada